L'INSAQ rend hommage à Zadizahourou, des expositions photo-retraçant la vie du maître. Sur celle-ci, l'on peut lire ceci. Adossé à sa maladie, Zadizahourou a dit à la mort, je suis prêt. Il se rendit ensuite au-dessous des cascades de fleuve Nawa, retrouvé Gourou Guédé, le gardien du pays des morts, qui partage un repas avec ce dernier, n'y revient plus. Voici un an que Zadizahourou a effectué le voyage sans retour. Les élèves de l'école Espoir des mamans à Yopougo, où Zadizahourou fit sa dernière apparition publique, rendent hommage au maître dans le temple de l'art à Kokodi. La conférence débat qu'ils ont animée a convaincu les plus sceptiques sur la parfaite connaissance de la vie du maître par ses gamins. Son père, Gauté Zadizahou René, ex-agent des PTT, était un militant anticolonialiste de la première heure. Il commence ses études à Trècheville, puis à Béjerville, et revient à Abidjan. Où est-ce que le professeur Zadizahourou est né en 1938, J'ai été très franchement impressionné par ces enfants. Le maître disait, lorsque vous créez une œuvre, son destin ne vous appartient plus. Il appartient désormais aux Ivariens, aux enfants, donc à la postérité. De là où il est, Bernard Zadizarou peut être fier de ses mômes, qui le temps de la célébration de l'an 1 de sa mort ont permis à l'assistance de parcourir toute la vie du maître du Didiga.